La pluie d'Ulvienne de ce mercredi 24 juin n'est pas une première dans l'histoire du Burkina Faso. On se souvient comme si c'était hier de celle du 1er septembre 2009. Pour une pluie qui n'a duré que deux heures, le constat est désolant au quartier qui est loin de Ouagadougou. Dans la capitale Burkinabé, l'eau a coulé, le décor est apocalyptique, des quartiers complètement rasés, des milliers de sans-abris. Plus de cent cinquante mille personnes se sont retrouvées sans toit, sans couvert ni couverture. Sous-titrage ST' 501 Générique Écoutez ! Générique Ce n'est pas un peu d'un peu d'un peu. Il est un peu d'un peu d'un peu de guerre. Ce sont des neurofascistes. Ils nous ont dit que les jeunes ne devaient pas être faite. Ils nous ont dit qu'ils ne devaient pas être faite. Tu te dis que tu dois faire un petit peu de prison. Je suis là-bas. Tu dois me faire un petit peu de prison pour le jour. Je suis là-bas, je suis là-bas. Je suis là-bas, je suis là-bas. Situé à la latitude où se rencontrent les alizés des deux hémisphères, le Burkina Faso, comme l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, est exposé à des épisodes pluvieux intenses, concentrés sur quelques mois entre juin et septembre. Un peu plus à l'ouest au Mali, au cœur de la capitale Bamako, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J'ai eu un peu plus à l'ouest au Mali. Dans ces quartiers non lotis, plus de la moitié des maisons sont construites en banco. Ce sont des briques de terre séchées et compactées. Elles ne résistent pas à l'intensité et à la violence des pluies. Les gens le savent. Pourtant, au retour de la saison sèche, plus de deux maisons sur trois sont reconstruites avec les mêmes matériaux, aux mêmes endroits. Pourquoi revenir ? Les raisons sont complexes. Mais il semble que ces familles soient très attachées à leur quartier. C'est ici qu'elles ont tissé leur réseau familial et social. C'est ici qu'elles retrouvent la solidarité indispensable pour affronter le quotidien. Comme toutes les grandes métropoles d'Afrique, Ouagadougou connaît une croissance galopante. Le schéma directeur d'aménagement urbain de la métropole date de 1999. Révisé récemment, il tente de s'adapter au contexte actuel. Des canaux, des réseaux d'égouts existent. Et même s'il reste difficile à calibrer pour faire face aux pluies de mousson, des dispositifs d'évacuation des eaux de pluie ont été aménagés. Mais ils sont très souvent encombrés de déchets, rendant l'écoulement de l'eau quasiment impossible. Maintenant, les gens se cachent pour venir verser les ordures là-dedans. Il y a un premier problème d'accès à l'endroit. Parfois, c'est tout simplement la mauvaise gestion des déchets de ménage. Puisque ces déchets-là sont tout simplement collectés dans les maisons, attendent tout simplement une pluie, une forte pluie, qu'elle soit forte ou faible, en tout cas une ménage de pluie, pour que les ménages déversent ces ordures dans les canaux qui aussi les bloquent. Une fois les canaux sont bouchées, on a d'énormes difficultés à pouvoir enlever les ordures en temps réel, sauver les populations, sauver les maisons. Ça, c'est les grandes difficultés que nous avons. Ici, plus qu'ailleurs, le réchauffement climatique et les dérèglements qui l'occasionnent sont visibles. Les orages tropicaux ne sont pas plus fréquents, mais leur intensité a augmenté, fragilisant davantage les populations les plus démunies qui se concentrent dans les villes. L'approfondissement des connaissances, les nouvelles avancées scientifiques sont plus que jamais indispensables à ces régions d'Afrique. Mais seront-elles à la hauteur pour proposer des solutions ? Apporter un éclairage précieux à la mise en œuvre des politiques publiques et à l'aménagement d'infrastructures adaptées ? C'est devenu un problème parce que les normes de construction de la ville de Ouadougou n'ont pas suffisamment intégré la problématique de l'évacuation des eaux de pluie. C'est cette réalité qu'on vit. Cela fait qu'en cas de forte pluviométrie, les zones d'habitation sont toujours, toujours inondées. C'est maintenant que ce réseau est en train de se mettre en place et qu'il doit être poursuivi. C'est-à-dire que la construction du réseau de drainage va être poursuivie pour que, sur le moyen et long terme, la ville soit sécurisée. On s'est implanté un peu partout, même avec des activités, etc. Avec les changements aujourd'hui qu'on constate dans la pluviométrie, une saison comme celle-ci, il y a longtemps qu'on a vu ça à Ouadougou. À partir de deux heures, trois heures de pluie, on sait que ça va entraîner forcément des conséquences. Donc, les gens changent parce que la pluviométrie a changé. Même les activités en ville, en cas de forte pluie, sachant que ça modifie tout le rythme. D'abord, on sent le vent. Une légère brise, comme un courant d'air frais. Puis, quelques gouttes éparsent. Alors, on comprend. En quelques minutes, un déluge d'eau s'abat sur la ville. Ces orages tropicaux ne durent que quelques heures, tout au plus. L'Afrique est la plus grande zone continentale sous les tropiques. L'air chargé d'humidité remonte le long du golfe de Guinée, se réchauffe et se transforme en système orageux d'une rare intensité. Soumis à un rayonnement solaire intense, ces énormes orages développent une énergie colossale, emportant chaleur et vapeur d'eau, parfois à plus de 10 km d'altitude, au-delà de la troposphère. Ces lignes de grains imprévisibles par leur développement brutal et leur déplacement hasardeux sont un vrai casse-tête pour les météorologues et leurs prévisionnistes. C'est un système qui joue un peu au casque-casque à l'oeuvre. Comme je l'ai dit, ce sont les modèles qui sont un peu défaillants à ce niveau. Des populations sont affectées, des biens sont détruits. C'est vraiment quelque chose de déplorable. Maintenant, au niveau de la météo, au jour d'aujourd'hui, comme le président l'a dit, nous arrivons à faire les prévisions, mais il nous faut d'autres outils, tels que, par exemple, un radar pour nous permettre de quantifier d'autres outils pour améliorer la prévision. Si nous avons l'information, c'est comme je l'ai dit, nous pouvons porter cette information aux décideurs et des décisions peuvent être prises pour pouvoir protéger les populations et les biens. Mais ce qui est difficile, surtout pour le prévisionniste, c'est de se dire à un moment donné, ah, tel phénomène a un poids faible. Mais est-ce que réellement, avec ça, je peux dire qu'il va pleuvoir? Le prévisionniste, en tant que tel, est un analyste du temps. Seulement l'appui d'hier, sur Bamako, ça c'est un cas typique où les modèles de prévision prédisaient justement qu'il n'y avait rien. Ce que nous nous utilisons, parce que nos pays dans le Sahel n'ont pas de modèles, c'est plus souvent des modèles qui viennent du UK, de la Grande-Bretagne, de la France à travers Arpège, et puis de l'Europe, l'ensemble, le consortium européen. Ces modèles-là ont des résolutions très faibles par rapport à nos besoins. Plus souvent, c'est des résolutions de 20 et quelques kilomètres. Ça veut dire que le phénomène qui est dans 20 kilomètres de carré, on ne peut pas le voir. Observer les choses de plus près. Tenter de mesurer les quantités d'eau à une échelle de 5 kilomètres peut être moins. C'est avec cet objectif qu'une équipe de l'Institut de recherche pour le développement, en partenariat avec l'Université de Ouagadougou, collabore depuis 2011. Au-delà du simple pluviomètre qui mesure à un endroit précis la quantité d'eau tombée, en s'appuyant sur les travaux de collègues israéliens et hollandais, les chercheurs ont voulu entrevoir une autre façon, plutôt révolutionnaire, de mesurer la pluviométrie en Afrique. Vous avez ce qu'on appelle une antenne de téléphonie. Tout autour, vous avez qu'il y a beaucoup de capteurs. Le principe que nous avons élaboré et que nous avons mis en œuvre plus précisément avait pour objectif de voir est-ce qu'il est possible de mesurer la quantité d'eau de pluie à partir de ce qu'on va observer comme diminution du signal entre deux antennes, entre deux pylônes. Ainsi donc, lorsqu'il pleut, le signal téléphonique transmis d'une antenne relais à l'autre est perturbé. La communication passe mal. Ce sont les gouttes d'eau qui affaiblissent le signal radio en traversant le champ de micro-ondes. D'une part, elles absorbent une fraction de l'énergie portée par les ondes. De l'autre, elles les dispersent et les dévient de leur trajet initial. C'est à partir de la mesure de cette dégradation que l'équipe de chercheurs a validé un dispositif qui permet d'en déduire la quantité d'eau tombée entre les deux antennes. En mettant à disposition leur infrastructure tout en préservant la confidentialité des données, les opérateurs permettent aux chercheurs de récolter à moindre coût et en temps réel une information cruciale. Nous sommes ici dans les locaux de Téléselfaso, un partenaire indispensable du dispositif. En se connectant avec un simple câble sur ces terminaux, les chercheurs peuvent récupérer les informations qui leur sont utiles en provenance du pays. Ces équipements permettent de couvrir 85% des communications de la capitale mais aussi des villes moyennes et des villages. Cette simple connexion va leur permettre de récolter la totalité du comportement du signal et c'est en analysant la dégradation de ce signal dû à la pluie qu'ils pourront en déduire les quantités d'eau tombée. C'est ici que tout se joue. C'est ici que chaque pylône se transforme en pluviomètre virtuel et plus encore puisque la quantité d'eau tombée ne sera plus mesurée à un endroit précis mais sur toute la trame entre les deux pylônes. Avec le projet RENCEL, nous savons que nous sommes aujourd'hui au stade de la recherche donc nous pensons bien qu'avec l'évolution de la recherche nous arriverons à avoir des informations beaucoup plus fines, beaucoup plus sûres et ça serait vraiment un plus et surtout la remontée des données parce que nous aurons les données en temps réel ce qui est très important parce qu'au jour d'aujourd'hui notre réseau est classique et qui parle de réseau classique parle des difficultés de remontée des données. C'est important de disposer de systèmes permettant à la météo aujourd'hui de couvrir la capitale qui est une zone inondable. Dans ces grandes métropoles d'Afrique, le réseau de téléphonie mobile est particulièrement développé. Les pylônes sont nombreux et la toile d'araignée qu'ils tissent permettrait d'obtenir en temps quasi réel des cartes de pluie avec une très fine résolution à l'échelle d'une ville, d'un bassin versant, peut-être même d'un pays. Pour développer les applications RainSell et tirer le meilleur parti du concept, c'est d'abord avec les opérateurs de téléphonie mobile que l'équipe de scientifiques doit tisser les collaborations. On peut faire un point rapide. Donc là, on arrive au terme de notre mission puisqu'on termine demain soir. François, tu fais un point sur Téléphone mobile. Oui, oui. Ils ont montré que jusqu'au moins le coin du pays, aujourd'hui, ils peuvent atteindre. Et là, ils sont en train d'automatiser. D'accord. Donc ça va augmenter le quota de RainSell. Après, il y a la question avec un gros opérateur comme Orange de leur proposer de développer avec eux un service. Le programme RainSell est appelé à se poursuivre et se développer. En s'appuyant sur les réseaux de téléphonie mobile, un système d'alerte précoce par simple SMS permettrait aux populations de faire face. Préserver l'essentiel, regrouper les enfants, limiter ses déplacements, tenter de mettre à l'abri quelques biens. Daniel Kahn de l'Agence spatiale brésilienne. Il est très intéressé à développer RainSell au Brésil et en Amérique du Sud en général. Et les réunions qu'on a eues sont quand même très fructueuses et il y a bon espoir que ça se développe bientôt ici. Ce qui est c'est que RainSell et Brésil, les RainSell Argentina sont possibles. Informés en temps réel, les secours pourraient intervenir avec pertinence et efficacité. En permettant aux hydrologues et aux urbanistes une lecture fine des précipitations, le dispositif RainSell Africa est une aide précieuse à l'aménagement du territoire. En ajoutant les données recueillies aux données des pluviomètres, des radars et des données satellitaires, les météorologues pourraient amender leur modèle de prévision. Le concept, rendu opérationnel à plus grande échelle, offre un potentiel énorme pour l'Afrique. D'autres régions du monde pourraient bientôt bénéficier de ces développements. D'ailleurs, de nouveaux partenaires se manifestent déjà en Asie et en Amérique du Sud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501